Moi j'adore le potager parce qu'on a planté les légumes. Le CAP c'est un hôpital de jour pédopsychiatrique. On accueille des enfants de 0 à 13 ans qui présentent des troubles du comportement, des troubles alimentaires, des troubles psychiques graves, des phobies scolaires. L'idée était de travailler différemment le trouble alimentaire. On s'est beaucoup formé, on a eu beaucoup de formation et de trouver quelque chose d'un peu plus ludique autour de la problématique alimentaire. L'idée c'était de faire rentrer l'extérieur dans l'hôpital, donc le potager, la nature, la biodiversité, le goût, les senteurs. Ça permet aussi à ces enfants dans la démarche de semer eux-mêmes, de voir progresser la plante, de la voir germer, de se documenter d'où elle vient, de son origine. C'est quelque chose qu'ils se sont approprié. Ils sont chaque fois émerveillés. Quand on est allé hier dans le potager, c'était « Oh ! On a deux franvois ! » C'est merveilleux. Le potager amène de la sérénité aux enfants. C'est vraiment un espace vert, un espace où on peut s'évader. Quand on sent un enfant qui est en difficulté ou qui a besoin d'être à l'écart du groupe et s'apaiser, c'est un endroit où on peut se retrouver avec lui, mettre des mots sur ses difficultés. « Oh ! Trésor ! C'est magique ! » Ils sont responsables du potager, donc ils doivent l'entretenir. Ils doivent tondre, arroser. Et il y a aussi à aller cueillir ce qui est mûr. Ils font de la soupe, ils font des gâteaux, ils ont fait des confitures. Donc savoir aussi ce que pourrait devenir l'aliment, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on sait que ça a développé un enthousiasme vraiment impressionnant chez les enfants. « Ça sent quoi ? » « Pour nous, c'est vraiment une source de joie et de bonheur pour les éducateurs comme pour les enfants. » « Parce que voilà, c'est un petit havre de paix. On est un peu entouré de béton. » « Ici, on peut se ressourcer, on a calme et sérénité. » « C'est vraiment une belle manière de les amener aussi à découvrir les aliments, l'alimentation au travers du toucher, du goûter. » « Le groupe des tout-petits est particulièrement difficile à mettre à table et à faire travailler posément. » « Et Muriel, à travers son atelier potager et aussi atelier cuisine, permet vraiment à ceux qui ont le plus de mal de se poser. » « Les bacs potagers, les plants, les semences, une partie du terreau ont pu être financés grâce à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Alimentation saine et durable et potager. » « C'est ce qui a permis la réussite de ce projet. » « Et l'école ESCAL, dont nous faisons partie en tant qu'enseignants partenaires du CAP, s'est engagée à pérenniser le projet et nous allouer un budget pour pouvoir le continuer dans le temps. » Sous-titrage Société Radio-Canada